À part ça, tout va bien ! T'as vu la stratégie de défense de l'avocat de Weinstein, là ? L'ancienne avocate Strauss-Kahn. Le type aime des lents compliqués, quoi. Non, bah en fait, il dit qu'on ne peut pas reprocher à son client d'avoir accordé des promotions canapé. Et d'ajouter que ce n'était pas du viol. Bon, alors, moi déjà, je ne savais pas qu'il travaillait chez Cure Center. Et puis ensuite, il y a deux, trois petites choses que je pense qu'il faudrait qu'on revoie ensemble, M. Brafman. Des notions comme ça sur lesquelles vous semblez buter. Alors déjà, il y a une grande, une grande différence entre ce que vous appelez promotion canapé et ce dont est accusé M. Weinstein. C'est une notion qui vous paraît comme ça complètement étrangère. C'est pour cela que je me propose de vous l'expliquer, histoire de faire avancer le droit commun. D'accord ? Allez, on y va. Le consentement. Non, ça ne vous dit rien. Oui, je m'en goûtais. Bon, en même temps, ce n'est pas Dominique qui vous aurait tuyauté sur le sujet. Le consentement, M. Brafman, c'est quand une personne accepte de son plein gré, sans contrainte, ni menace, d'avoir une relation sexuelle. Oui, parce que vous voyez, en fait, céder, ce n'est pas consentir. Et oui, mais c'est important. C'est là que, ce que vous voyez quand, par exemple, vous usez d'une rhétorique fumeuse comme, oui, mais si une femme décide qu'elle a besoin d'avoir une relation sexuelle, vous allez droit dans le mur. Non pas que, personnellement, ça me dérange outre mesure, mais au nom du droit commun, toujours, je pense que c'est important de vous expliquer pourquoi. Un besoin, ça ne se décide pas. C'est ce qui en fait un besoin, d'ailleurs. Et un besoin, ce n'est pas non plus une envie. C'est pour ça qu'il y a deux mots différents, parce que ce n'est pas la même chose. Donc, si une femme a besoin de coucher avec Harvey Weinstein pour avoir un emploi, déjà, c'est ignoble. Mais en plus, je me pose tout de même deux, trois questions sur la légalité de vos critères d'embauche. J'espère vous avoir été utile, en tout cas. Je vous reste à votre entière disposition, monsieur Grafman, si vous avez besoin de moi pour savoir à quel moment on harcèle une femme et d'autres non. Parce que je crois que ce sont des choses qui vous posent problème. Alors, n'hésitez pas, surtout. Moi, je suis là.